Musique Nous sommes lundi de Pâques, mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de prendre le rendez-vous de la grande édition du journal télévisé sur EUSAETV. Dans un instant, les principaux titres des informations à développer. Musique Belle célébration de la fête pascale au Bénin, les chrétiens ont marqué de très belle manière la Pâques 2018 qui incarne la résurrection du Christ, l'origine et le fondement de la foi chrétienne. L'université EUSAETV remporte la couronne de Miss Estudiantine édition 2018 grâce à son étudiante Farad Koukourou. A suivre dans ce journal les moments forts de la soirée de la 11e édition du concours de la beauté féminine en milieu estudiantin. Après l'opération dite de libération de l'espace public, plusieurs femmes du marché de Dantopas plus précisément, celles de Sofla d'Auto ayant perdu leur emplacement de vente respectif, ont été relogées dans un nouveau marché secondaire à Bedromedi. Quel est désormais le quotidien de cette bonne dame et le nouvel emplacement est-il plus profitable et bénéfique ? Élément de réponse dans un instant. Musique Quant à lui, elle a commémoration religieuse célébrée par les chrétiens le vendredi précédant le dimanche de Pâques. Il marque le jour de la crucifixion et de la mort de Jésus-Christ. Elle fait partie du Tridome Pascal qui s'étend du Jeudi Saint, commémoration du dernier repas du Christ avec ses apôtres au vepre du dimanche de Pâques. Quelle est l'origine de la Pâques ? Pourquoi sa célébration ? Et quelle conduite à tenir pour un bon chrétien catholique ? Élément de réponse dans cet élément que je vous invite d'ailleurs à suivre. La préparation du Pâques a commencé depuis le mercredi décembre qui heureusement cette année est tombée à la Saint-Valentin. Je n'en fais pas un commentaire mais c'est une disposition que nous avons appuyée. Et cette préparation s'est déroulée pendant 40 jours où l'église a demandé qu'on fasse trois exercices essentiels, l'aumône, le jeûne et la prière. Qui doit être vue par le Père et c'est Dieu lui-même qui sera nous récompensé de cela. Et pendant ce temps, ces 40 jours de carême, nous avons mené une huit intense contre le péché. En allant nous confesser, en allant payer notre donnée de plus, en mettant quelque chose dans une enveloppe pour la carité, pour que la carité puisse aider les uns et les autres. En visitant les malades, en posant des gestes de miséricorde. Voilà ce que l'église nous demandait pendant ce temps de carême qui s'achève. Et en vue de Pâques, bien sûr, pour que à Pâques, nous vivions en ressuscité. Et vivre en ressuscité c'est quoi ? La Pâques chrétienne sans racine dans la Pâques juive qui signifie passage. On peut se demander mais quel passage le chrétien va faire aujourd'hui ? Le passage qu'il a à faire, c'est le passage du péché à la grâce. Le passage de la haine à l'amour, le passage de la fricesse à la joie véritable que seul Dieu donne et que rien ne peut ravir, même pas la mort. Et donc, le Vendredi Saint, nous célébrons en église la passion du Christ, la passion et la mort du Christ. Quand Jésus a mangé avec ses disciples, il s'était retiré pour prier, pendant que certains compagnies dormaient, on somnolait. Bon, quand Judas est allé avec les soldats, il est venu avec les soldats pour qu'on puisse arrêter Jésus. Donc on a arrêté Jésus et il a traîné du procès en procès, procès devant Caïphe, procès devant Pilate. Et on l'a mis en prison, après on a voulu le relâcher, Pilate a voulu le relâcher, mais les chefs des prêtres ont demandé à la foule de demander plutôt Barnabas. Moi j'ai vu la grâce particulière d'aller en novembre dernier à Jérusalem, voir la prison dans laquelle Jésus est resté, même aller sur sa tombe. J'ai vu et je pense que ce que nous célébrons résume vraiment notre foi en cette toute puissance de Dieu qui se laisse manipuler par les hommes et qui finit par montrer que la logique de Dieu est différente de la logique humaine. On pensait tuer Jésus et mettre fin à tout, mais c'est plutôt comme si on venait de prendre un bâton et de taper dans la fourmilière. Bon, il va suivre, il sera ressuscité, il va donner rendez-vous à ses disciples en Galilée. Maintenant, qu'est-ce que le chrétien vit le Vendredi Saint ? Nous célébrons la passion mort de Jésus, donc il y a le grand chemin de croix. Nous nous unissons à Jésus sous le soleil, dans la rue, dans la chaleur, pour lui montrer que nous sommes unis à cette souffrance. Nous sommes solidaires de son souci de nous sauver et qu'il nous sauve vraiment. Après cela, nous célébrons la vénération de la croix. Et au cœur de la vénération de la croix, il y a ce que nous appelons la grande prière universelle. Vous allez constater que le jour-là, il y a beaucoup de chrétiens et de non-chrétiens qui viennent pour le chemin de croix. On prie pour tout le monde. La onzième édition du concours annuel de beauté en milieu étudiantin baptisée Miss Estudiantine Bénin s'est déroulée le samedi dernier à Cotonou. A l'issue de la compétition, c'est Farat Tukourou, étudiante en première année à Euse-Aeux, qui remporte la couronne. Une soirée spectacle qui a connu une importante mobilisation de la communauté estudiantine venue de diverses universités. La grande salle de fête du complexe Saint-Charbel était pleine à craquer. Euse-Aeux TVI éteint et voici le compte rendu. A l'issue d'une rude compétition destinée à la beauté féminine en milieu étudiantin, elle, Farat Tukourou, en son élue Miss Estudiantine 2018. Issue de l'école supérieure d'administration, d'économie de journalisme et des métiers de l'audiovisuel Euse-Aeux, la candidate numéro 7 de cette édition 2018, remporte la couronne après un challenge, âprement discuté avec les 15 finalistes venus d'universités diverses. Face à un public surexcité, de par l'observation concupiscente des courbes et rondeurs, des richesses pectorales et des diverses danses aux allures érotiques des candidats, ces dernières ont démontré de quoi elles sont capables, à travers divers passages, en diverses tenues, pour diverses prestations. Tout ceci s'est déroulé sous l'égide d'un jury bien aguerri vu le parcours initiatique de chacun des membres, lequel jury a délibéré dans une approche participative et inclusive. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Cette année a toujours été un grand soutien pour la réussite de cet événement. S'il a choisi pour cette 11e édition de BES-Estudiatique Bénin, elle, développement du Bénin, ma contribution pour la réussite du BAHG. Emérique Production a réalisé pour la circonstance un tableau d'honneur qui a fait l'objet d'une vente à l'américaine. Une soirée inédite qui a connu le soutien et la présence de plusieurs autorités du monde universitaire, quelques-unes politico-administratives et même la présence de deux ministres du gouvernement, parait de l'événement. Ce que je devrais noter ce soir, c'est qu'il y a un mois, quand j'ai eu, grâce à Joël, la chance de recevoir une équipe de jeunes filles au ministère, je ne me doutais pas de ce niveau de festivité que j'allais rencontrer ce soir. En tout cas, je vous demande de féliciter et d'applaudir Joël Alagbé pour cette initiative. Joël, bravo ! La 11e édition de la beauté féminine en milieu étudiantin a pour thème développement du Bénin, ma contribution pour la réussite du programme d'action du gouvernement. Et déjà à peine élue, la nouvelle ambassadrice de la beauté étudiantine a déjà une querelle d'ambition pour aider à la concrétisation du rêve du président Patrice Talon. Étant donné que je suis élue Miss Estudiantine Bénin, Miss Estudiantine Bénin 2018, je compte vraiment réaliser les approches que j'ai eu à présenter devant le membre du jury. D'abord, du côté social, je collecterai avec mes dauphines des fonds nécessaires pour l'amélioration des conditions de vie des populations les plus défavorisées. En ce qui concerne le secteur touristique, nous organiserons des campagnes de sensibilisation et nous allons créer une ONG qui va prendre en charge la mise en valeur des sites touristiques que nous avons au Bénin. C'était une agréable soirée qui révèle l'existence d'innombrables talents dans les universités tout aussi publiques que privées. La mobilisation des étudiants pour la cause est une preuve irréfutable que Miss Estudiantine Bénin est véritablement l'événement des étudiants. Les 15 candidates finalistes de cette édition 2018, outre les lots de consolation offerts aux candidates malheureuses, bénéficient toutes d'une bourse d'études de 110% de réduction à l'EU, excepté la Miss et ses quatre dauphines qui bénéficient exclusivement d'un taux de 100% plus une moto chacune et d'importants lots. La bourse EUSAE est une action coutumière à cette prestigieuse école qui soutient toute initiative qui révèle les talents de la couche étudiantine. La Miss élue place à la rédaction du plan d'action et rendez-vous à l'édition prochaine pour le bilan. La Miss élue vient de l'EU, la première dauphine vient de l'ESF, la deuxième dauphine vient d'EGIS, la première dauphine ESF et la quatrième dauphine est l'EU. Restons toujours dans le cadre de l'édition 2018 du concours Miss Estudiantine Bénin. A présent, je vous invite à suivre les impressions à chaud de la candidate élue et du promoteur de ce label à l'issue de la compétition. A partir de ce soir, nous commençons déjà par projeter les bases pour l'organisation de l'édition prochaine, c'est-à-dire l'édition 2019. Et l'édition 2019 se fera sur la base de leur plan d'action avec ses gaillances. Le défi à relever, c'est de travailler sérieusement avec la Miss et les dauphines parce que pendant ce mandat, vous-même, vous allez constater que je vais beaucoup les déranger. Elles vont beaucoup travailler sur ce que la Miss vient de dire tout à l'heure, énoncé comme plan d'action. Ce ne serait pas un truc oral. La pratique doit commencer. Raison pour laquelle, dès lundi prochain, dès lundi prochain, elles vont faire leur première rencontre au siège des mairies production Miss Estudiantine Bénin, à Porte-Nouveau, pour pouvoir redéfinir le plan d'action ensemble. Et la Miss va travailler de commune à cœur avec ces dauphines. Étudiante en première année en administration générale à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Je mesure 1m70 pour un poids de 63 kg. Je remercie le Tout-Puissant qui m'a permis d'être élue Miss Estudiantine Bénin 2018, car sans lui, je n'ai pu rien faire. Je remercie aussi le public et le distingué membre du jury qui ont su vraiment choisir une Miss avec toutes les compétences qu'ils cherchaient. Je remercie aussi les invités qui ont massivement fait du bruit pour qu'on puisse m'élire ce soir. Je remercie le promoteur de Miss Estudiantine pour ce qu'il fait, parce que ce n'est pas un travail facile. L'amphi Idriss Déby a abrité dans la matinée du vendredi dernier la cérémonie officielle incarnant la célébration nationale de la Journée internationale de la femme édition 2018 du collectif des femmes de l'Université d'Aboumé-Kalavi et celle du Centre des œuvres universitaires et sociales d'Aboumé-Kalavi. Une cérémonie qui a connu diverses communications pour informer les femmes sur les enjeux d'infection et des mesures préventives. Plusieurs personnalités charismatiques et emblématiques du monde universitaire béninois, dont des directeurs d'établissement et des doyens de faculté, étaient de la partie pour apporter leur soutien aux femmes. Reportage. Dans le cadre de la célébration nationale de l'édition 2018 de la Journée internationale de la femme, le collectif des femmes de l'Université d'Aboumé-Kalavi UAC et celle du Centre des œuvres universitaires et sociales d'Aboumé-Kalavi COUS-AC ont procédé ce jeudi 28 mars à un test de dépistage du cancer du sein et du cancer du col de l'utérus. Déroulé à l'infirmerie du COUS-AC, sur le campus d'Aboumé-Kalavi, les femmes préévoquées se sont mobilisées pour donner à cette opération toute sa raison d'être. On est ici ce matin pour faire le dépistage du cancer du sein et du cancer du col de l'utérus. Les statistiques dans le monde ont montré que ces deux cancers sont les causes de mortalité en général des femmes. Elle remercie par ailleurs le rectorat pour sa contribution à la concrétisation de cet événement. Le dépistage est un acte important pour lutter contre le cancer selon les médecins. Il vise à déceler les modifications pré-cancéreuses qui, si elles ne sont pas traitées, risquent de dégénérer en cancer. Risquent de dégénérer en cancer. Les autorités présentes n'ont pas manqué de félicité et d'encourager les femmes présentes afin que la prévention soit une mesure d'exemplarité. Cette initiative du collectif des femmes du COUS-AC et de l'UAC et nous voulons également saluer toute l'équipe qui s'est mobilisée autour de la présidente. Donc toutes les femmes ont fait une bonne mobilisation, ce qui montre que l'activité est quand même d'une importance capitale. Il faut saluer la présidente du collectif de l'association des femmes du rectorat du COUS-AC et surtout notre vice-recteur et la vice-recteur de l'UAC qui ont tout fait pour financer cette activité. Et nous sommes là aujourd'hui pour faire le dépistage. Vous savez, ces deux cancers-là sont ceux qui tuent beaucoup plus les femmes dans le monde entier, au Bénin en particulier. Donc ça va nous permettre de dépister précocement et de soigner. Cette activité de dépistage du cancer du sein et du cancer du col de l'utérus relève de la quirielle d'activités prévues pour la circonstance par le collectif des femmes de l'UAC et du COUS-AC. Le rendez-vous est pris pour le vendredi prochain autour de 9 heures précises pour un banquet qui sera précédé de communication sur des thématiques propres à de pareilles célébrations. On a une séance de sensibilisation toujours pour les femmes sur les linges. Les linges, c'est les femmes qui utilisent souvent les linges et puis précisément c'est les linges en gueule secrète. Il y aura un formateur qui viendra nous sensibiliser sur comment utiliser ces linges et sur le bien fondé de ces linges pour les femmes. Et pour finir, quelques mois après l'opération de libération des espaces publics à Cotonou, les femmes du marché de Dantopas, plus précisément celles de Sofla d'Auto, ayant perdu leur emplacement de vente respectif, sont désormais logées dans un nouveau marché secondaire situé à Gbejromedé. Pas d'affluence autour de ce marché, rapporte une équipe de nos reporters. Reportage. Le marché du dédi créé pour les femmes de Dantopas, Sofla d'Auto par la mairie de Cotonou et à Gbejromedé. Ce marché qui a vu le jour suite à l'opération de casse dirigée par le préfet Modeste Oboula ne semble pas être connu de tous. Un silence total y règne tous les jours, laissant les bonnes dames dans le désespoir. Quand le préfet était en train de casser, nous qui vendons à Tocpas Sofla d'Auto, on a été déplacés ici. La vente ne marche pas du tout et les gens du quartier n'aiment pas rentrés dans le marché pour faire leurs achats. Suite à ce silence de cimetière qui règne dans le dit marché, la majorité des femmes déplacées lors de l'opération de déguépissement ont abandonné leur place pour retourner à Tocpas, pendant que d'autres se donnent à la vente ambulante. Pour cause, la population préfère toujours s'approvisionner à Tocpas que de se rapprocher de ce nouveau marché. Tout le monde a fui du marché. Il faut faire tout possible pour les ramener à leur place avant que le marché ne s'anime. On ne sait pas pourquoi elles retournent tous à Tocpas. Même les clientes préfèrent aller à Tocpas. Elles disent que là-bas, les choses sont moins chères. On vient au marché, on ne vend pas. On est obligé de mettre nos marchandises sur la tête pour nous promener avec. C'est pour vendre qu'on est venu au marché. Mais ce n'est pas le cas. Moi, je viens à peine de venir au marché à cause de la vente ambulante. Dépassé par la situation, les bonnes dames du marché d'Oudeji lancent un cri de cœur à l'endroit du gouvernement afin que des mesures soient prises pour que le marché soit connu de tous et que la mévente laisse place à la bonne ambiance entre vendeuse et acheteur. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette grande édition du journal télévisé sur EZAETV que nous avons eu beaucoup de plaisir à vous présenter. Passez une agréable soirée et accompagnez le programme sur les 3douv.ezaetv.com. Bonsoir.